Allez, un autre petit truc qui se fait avec ces cartes là, mais ce coup-ci on va corser la difficulté, on va rajouter des enveloppes. Je crois, parce qu'on pourrait penser peut-être que j'arrive à voir et tout ça. Je vais te demander s'il te plaît, bah tiens non, tu vas jouer toi aussi, mais tu vas mélanger les cartes. Toi tu vas faire la tête pensante. Donc mélange bien, mélange bien. Comme tu as dit, peut-être grammage des cartes, du papier, donc il va les cacher. Il va les cacher dans les enveloppes. C'est pour ça que je ne veux pas... Non mais il n'y a pas de marquage et le papier est le même. Et le même, tout pareil. Tout c'est pareil. Non c'est des vrais pouvoirs, c'est pour ça que c'est fort. Ouais c'est ça, c'est que t'es bon. Ok c'est bon pour moi. Non bon je sais pas, le tour est bon. Fanny, c'est ça. Je vais te demander de prendre une carte, n'importe quelle, celle que tu as envie. Tu peux la montrer si tu veux, mais pas à la caméra. Enfin, moins à la caméra mais pas à moi. C'est bon ? C'est bon. Tu la remets dedans, n'importe où. Et bien évidemment on va te faire travailler toi, tu mélanges. Il y a toujours un lien normalement entre un couple. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Et regarde ce qu'on va faire. Je vais te demander Fanny de prendre les cartes en fait une à une comme ceci. Et une fois que tu les auras prises, tu vas, déjà on va mélanger aussi. Et tu vas mettre tout ça en fait dans les enveloppes. Mais n'importe comment, tu peux autant prendre la première, la mettre dans la première, la deuxième dans la troisième, etc. Et c'est donc, tu mélanges aussi si tu as envie encore une fois. Et tu mélanges les enveloppes si tu as envie aussi. Et tu mets ça en fait chaque carte dans une enveloppe. Et moi je ne regarde pas, autrement il n'y a aucun intérêt. Tu te souviens du symbole que tu as choisi ? C'est vicieux toi. Ouais. Parce qu'il m'énerve depuis tout à l'heure, alors je n'arrive pas. Non mais comme il t'a dit ça ne sert à rien. Les enveloppes sont pareilles. Et oui. C'est bon. C'est bon ? En plus ça mélange. Tu as mélangé les enveloppes ? Oui. Je ne vois pas l'intérieur des enveloppes ? Rien. Maintenant je peux me retourner ? Oui. Maintenant ce que je vais te demander c'est très simple. Parce que forcément tu connais ton symbole. Et bon, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est en psychologie, c'est comme ça. Quand on demande à quelqu'un de ne pas penser par exemple à un cheval rose, tu vas y penser. Et bien là c'est exactement pareil pour les cartes. Alors je vais te demander de récupérer, vas-y, prends tout le stack d'enveloppes. Et chaque fois que tu vas poser une enveloppe sur la table, tu vas dire en fait l'ordre des cartes SP qui est rond, croix, vague, carré, étoile. Tu retiens rond, croix, vague, carré, étoile. Et à un moment quand tu vas arriver sur ton symbole, tu vas avoir une petite réaction. Et je vais essayer moi d'interpréter ça. Alors bien sûr je ne vais pas te regarder parce qu'on pourrait dire visuellement c'est simple, tu vas cligner de l'œil. Je vais faire ça dos retourné et c'est justement beaucoup plus sensible. Est-ce que tu pourrais le faire dans sa tête plutôt que de le faire en haute voix ? Parce qu'en haute voix tu vas deviner. Oui, mais on va le faire en haute voix mais essaye d'être quand même entre guillemets poker face comme on dit. D'accord ? Alors tu prends n'importe quel enveloppe, tu poils sur la table et tu dis rond. Tu dis rond. Tu ne regardes pas, tu dis rond. Dix rond. Tu sais tu l'as posé ? C'est bon. Pose la deuxième. Croix. Croix. Tu dis étoile, ok c'est très bien, vas-y. Vague. Oui. Carré. Oui. Étoile. Ouais. Tu as tout dit ? C'est tout bon. C'est bizarre parce que si j'en crois ce que moi j'ai entendu, tu as eu une petite influence sur la vague. Tu peux le refaire sans qu'elle parle ? Oui, on va le refaire. Allez, on va le refaire. Je vais vous montrer entre guillemets l'exemple. Je le mélange indirectement car je ne les prends pas dans le même mode pour ne les mettre pas au même endroit, pas à la même heure. Et là ce coup-ci je ne veux rien toucher. On est bon. Tu vas juste, c'est qui qui a choisi le symbole ? C'est moi. C'est toi, je me rappelle. Maintenant ce que tu vas faire c'est très simple. Tu vas te répéter dans ta tête, donc moi je vais me tourner. Chaque fois que tu vas poser une enveloppe sur la table, dans ta tête tu vas dire rond, croix, donc toi tu connais l'ordre cyclique des cartes ESP, rond, croix, va, carré, étoile, rond, croix, va, carré, étoile, bien sûr. Tu vas jusqu'au bout, d'accord ? Et un moment forcément tu vas croiser ton symbole. Tu ne sais pas où il est, mais verbalement, si tu as choisi le rond, automatiquement à un moment tu vas dire rond. Il ne faut pas qu'à ce moment-là, tu puisses changer ton intonation tropement. Je pourrais moi avoir une certaine direction, une influence, donc vraiment poker face comme on dit. D'accord ? Allez vas-y, donc je me retourne, et pourquoi je me retourne ? Je l'ai passé une à une ? Oui, tu l'ai passé une par une, voilà. Et moi je me retourne, pourquoi c'est pour avoir un maximum de sensibilité ? Ah, j'aime, j'aime. Rond, croix, carré, étoile, vague. On est dans le désordre. Vas-y, refais-le encore une fois. Rond, croix, carré, étoile, vague. Ouais. Je te fais mon accord. Ouais, et pourtant j'ai senti quelque chose. Ouais, je sais, c'est parce que... J'ai senti quelque chose au niveau... Au niveau même du milieu des cartes. Ouais, je sais plus. T'as choisi un symbole rectiligne. Je dirais même avec des angles droits, je dirais le carré. Ouais, très bien. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, il suffit de couper. Non, je ne veux pas couper. Je veux voir ta tête ? Non, non, c'est très bien. Moi je sèche un peu. Ah, tu sèches ? Ouais, un petit peu quand même. Bien vu. Non, non. Attends. Tu peux y aller. Tu peux tout examiner. Il n'y a aucun marquage. Je ne suis pas là pour écouter vos non-non. Oui, oui, tu vas m'embrouiller avec tes non-non. Je suis là pour regarder un peu les gars. T'as vu comme ils brillent tous pareil ? T'as vu ou pas ? On voit bien que c'est la belle feuille de Bristol. Ouais, ordinaire, tu veux dire. Bon, par contre, pour la puce électronique, si tu la vois, tu le dis pas à la caméra. Bon, t'as pas trouvé. Alors, t'as vu que c'était pas une biseauté. J'ai une partie. Mais c'est tout. Il n'y a pas de biseau, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de biseau. Mais en fait... Attends. Là, je ne touche pas en plus. Du coup, les routines d'avant, je crois les avoir, mais celles-là, ah mince. Elles sont différentes ou c'est les mêmes ? Merde. De quoi ? Dans le fonctionnement. Est-ce que tout est pareil ? Euh... Ah ben, entre guillemets, tout est... Ben oui et non.